J'interview Oove, un prof de roller. On est en déplacement, on est des félins. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a un peu plus d'un an. Sur cette chaîne, je partage avec toi absolument tout ce que j'apprends à faire à roller. Pour en profiter, c'est simple, tu cliques sur le petit bouton rouge, juste là où il y a écrit s'abonner, et c'est fait. Abonne-toi à la chaîne. Ok. Alors, aujourd'hui, je suis à la place Palais Royal, Musée du Louvre. Je pense que les deux tiers des personnes qui sont là ne parlent même pas français. Il y a cinq minutes encore, j'étais en train de somnoler dans le métro, je suis descendu à Opéra tellement j'étais dans les vapes. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour que je te parle plus précisément de Rudy. Rudy, c'est qui ? Rudy, c'est le premier mec avec qui j'ai fait ma randonnée sauvage. C'est quoi une randonnée sauvage ? C'est simplement lorsqu'un groupe de personnes à roller se balade dans Paris sans encadrement. Pour te donner une image de ce que c'était ma première randonnée sauvage, ma première sortie sur Paris sans encadrement, imagine-toi là, assis sur une terrasse tranquillement, en train de boire ton café, siroter ton cocktail, ce que tu veux. Tu vois trois gars passer à pleine balle à roller, et une minute après, tu vois un gars en train d'arriver, rouler tac, 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 tout lentement, et bien ce mec-là, c'était moi. Grâce à Rudy, je le remercie pour cette première sortie, ce qui m'a d'ailleurs énormément appris. Et justement, je vais faire l'interview de Rudy aujourd'hui. Il va nous parler de son parcours à roller, et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il va te donner une astuce, il va te donner un conseil. Je ne sais même, je ne sais pas moi-même, quel va être ce conseil. Et à la fin, je pense qu'on va aller se balader sur Paris, faire suite au jingle que tu as vu, là juste au début, on va lui montrer la suite. Là, j'attends encore Rudy. Le temps qu'il arrive, je vais faire quelques... Je vais m'amuser, j'adore cette place. Si tu ne connais pas la place du Palais Royal, musée du Lourdes, c'est une place très connue des gars qui font du roller. Et d'ailleurs, tu vois la petite barrière qui est là, là ? Ça, c'est un doux, ça. Ça, tu vois, tu l'ouvres. Et ça, tu mets la petite ficelle ici, ça te permet de sauter comme ça. Lorsque tu sautes, la ficelle se casse, et toi, tu ne te casses pas la gueule. Généralement, ça, on vient, on l'ouvre. Et ça te donne ça, et là, tu peux sauter direct. Sinon, tu as aussi là, tu vois, il y a des marques au sol. C'est des gars qui viennent pour poser leur pelot directement pour faire du roller slalom. Ça aide aussi. Bon, OK, bah... Déjà, je vais arranger les trucs, là, parce que je ne pense pas sauter, en tout cas pas maintenant. L'année dernière fois, je l'ai fait, mon record, il était à... Ouais. Le plus haut que j'ai sauté, c'est là. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être... Peut-être que je vais le faire. Allez, là, je vais à tort. Ça va ? On peut s'agir pour la caméra. On s'est déjà dit bonjour, naturellement. Donc voilà, Rudy, c'est un prof de roller. Comme je te disais, c'est un gars... C'est la première personne que j'ai rencontrée avec qui j'ai fait une rando. Donc là, il va nous donner ses impressions. Pourquoi il a fait du roller ? Qu'est-ce qui... Pourquoi il aime faire du roller ? C'est vraiment ça, le thème. Et on lui laisse nous dire tout ça. Rudy, qu'est-ce qui t'a amené au roller ? Pourquoi tu as commencé à faire du roller ? D'abord, le roller, c'est un peu une histoire de famille chez nous. Mes frères, mes soeurs font du roller. On a commencé très jeunes. On est allé dans un bol. Sérieux ? Direct ? Ouais. D'abord, on est tombés. C'est fait mal. On est revenus. Nos parents criaient un peu parce qu'on revenait avec des bols. J'imagine. Un bol, c'est une sorte de... Quand tu vas dans un skatepark, c'est les grosses cavités comme ça. Je vais voir si je mets une image d'un bol. Donc on a commencé là-bas avec mes frères. Ensuite, je suis parti dans le sud de la France. J'ai dû arrêter pendant un moment le roller. Je n'ai pas pu en faire là-bas. Sérieux ? Ouais. Pourtant, dans le sud, il y a des belles routes, non ? Ouais, mais j'étais à Gap et avec mes potes. Ok. Ensuite, en revenant à Paris, je voulais me déplacer rapidement. Voilà, à l'âge de 14 ans, je voulais aller vite rejoindre mes potes pour aller rouler. Donc hop, j'ai pris une paire de rollers. Et puis on faisait une activité tous ensemble. Ça ne coûtait qu'une paire de rollers tous les deux ans. Ouais. Pour trois ans, un jeu de roue à l'année. Donc c'était plutôt cool. C'est un sport qui n'est pas très onéreux. C'était un bon moyen pour toi de te déplacer. C'est un faible investissement pour t'amuser pendant deux ans sans plus mettre des thunes à part tes roues une fois comme ça par an. En résumé. Ouais. Les parents, c'est qu'ils nous achètent une paire de rollers, on est 8 heures dehors toute la journée. Ouais, voilà, tu leur fous la paix pendant... Voilà. Si ton fils, il te fait chier chez toi, tu lui achètes une paire de rollers et pendant deux ans, tu es tranquille. Ça fait combien de temps que tu as commencé à faire du roller ? Bah, tu étais tout petit, tu m'as dit. Ouais, on a commencé 13 années. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui te fait jusqu'à maintenant continuer à faire du roller ? Je suppose qu'il y a quelque chose qui t'anime, tu restes pas 10 ans à faire la même chose sans que tu kiffes, quoi. Bah, c'est la liberté d'expression, on est libre, le résultat tout de suite, je saute, je saute, je fais un tour sur moi-même. Je me rapproche de soi, c'est pour le micro. Je saute, je fais un tour sur moi-même, donc à 360, le plaisir est tout de suite ressenti. C'est pas comme un marathon, c'est au bout de trois heures de course que t'as obtenu ton objectif. Là, ton objectif, c'est de partir à 360, tu sautes, tu fais un tour sur toi-même, hop, t'es content. Tu te déplaces, t'es libre, tu t'appropries le milieu urbain. T'as envie de monter, tu montes. T'as envie de descendre, tu descends. T'es pas avec les gens dans le métro qui bousculent, voilà. C'est toi, t'es libre, tu passes par où et t'as envie d'aller. En gros, tu t'exprimes, quoi. Voilà. C'est exactement moi ce que je ressens par rapport au roller. Tu ressens vraiment une forme de liberté que tu trouves pas ailleurs. T'es dans la route et si tu décides d'aller à gauche, tu vas à gauche, tu décides d'aller à droite, tu vas à droite. Et ce qu'il y a de super, c'est que quand tu fais ça en ville, tu découvres de nouveaux endroits. C'est toujours, aucune sortie n'est jamais la même, quoi. Tu découvres toujours de nouvelles choses. Moi, je trouve ça fantastique. C'est quelque chose qui me fait me sentir en vie, mais un truc de ouf, quoi. OK, dernière question. Oh, tu t'en sors super bien. Tu me disais que t'avais peur, mais vas-y, je te donne le micro. Je fais abstraction. Je fais du roller parce que ça m'apporte quelque chose dans ma vie. Vraiment, ressentir cette liberté, ça me donne une sérénité que je peux transposer dans ma vie de tous les jours. Tu vois, quand je ressens du bonheur à faire du roller, une fois que je rentre chez moi, j'ai encore ce bonheur en moi. Et c'est chiant. Et est-ce que toi, au-delà de faire du roller pour faire du roller et ressentir du plaisir à faire du roller, est-ce que dans ta vie, ça t'apporte quelque chose ? Ça fait voyager. Ça fait voyager, rencontrer, on mélange les classes, les classes sociaux. On peut très bien faire du roller avec un rencontre, un avocat. Et ça se fout, on s'en arrête dans la vie, on n'aurait jamais parlé lui et moi parce qu'on est deux milieux complètement différents. Après, oui, ça enrichit. On partage la connaissance des uns et des autres. Pour toi, le roller, c'est un bon moyen relationnel, entre autres. Entre autres. OK. Voilà, là, t'as sûrement un débutant, un John, une Marie, une Sophie qui nous regarde. Quel conseil tu voudrais que Rudy te donne si tu débutes ? Bref, je ne trouve pas mes mots. Rudy, est-ce que tu peux donner un conseil à celui qui nous regarde juste là et qui galère à débuter en roller ? Ne jamais s'arrêter après un échec, tomber, ça fait partie du sport. Tout simplement. Bouge pas, là, Rudy m'a dit qu'il veut t'apprendre comment sauter. On voit ça tout de suite. Moi, vraiment, ce que je veux faire, c'est comme le roller, si je trouve que c'est un sport magnifique, mais on manque de médiatisation, donc il faut faire quelque chose, quoi. Sous-titrage ST' 501 en toute sécurité en toute sécurité moi je reste derrière la caméra ok donc c'est parti on va enchaîner comment apprendre à sauter et à réceptionner en toute sécurité avant tout comme vous a pu voir dans les vidéos précédentes faut d'abord mettre son casque genou coudière moi je suis responsable de moi entre guillemets je peux prendre le risque de faire sans protection donc pour commencer sans patiner je perds mes mots main devant tibia qui colle bien les languettes très important d'avoir le tibia qui appuie sur les languettes pour avoir le poids du corps vers l'avant hop d'abord je m'échauffe hop main sur les genoux petit saut je plie bien mes genoux ok voir déjà c'est des genoux qui plient c'est pas le dos d'accord c'est pas réceptionne de plier non c'est au niveau de mes genoux si je saute hop ok plus on répète plus on sera efficace après exercice suivant vu que j'ai mes genouillères normalement donc c'est je saute je pose un genou au sol en toute sécurité ça ça m'apprend à chuter en toute sécurité si je dois sauter et tomber je pose automatiquement mon genou au sol ensuite on va passer à une autre étape on va prendre un peu plus de vitesse je patine une fois deux fois trois fois laisse glisser position de sécurité saute petite boule vous avez vu j'ai fait un tout petit saut j'ai bien réceptionné deux droits j'amortis forcément on est en déplacement bas on est des félins si je saute je dois faire le minimum de break mais c'est pas je saute ça on doit pas entendre c'est dire que la réception n'est pas bonne c'est je saute hop et je plie bien je suis un chat on m'entend pas sauter ensuite une fois qu'on est à l'aise on peut aller de plus en plus haut voilà c'était ce petit tuto je vous remercie bonne journée ok bah je t'en remercie rudy j'ai mis mes écouteurs j'aime bien dire que c'est parti pour la 60 plus qu'elle c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime, tu peux la partager, la commenter. Si tu veux plus de contenu dans ce genre, une seule chose à faire, t'abonner à la chaîne. J'ai un cadeau pour toi. Si actuellement tu as des difficultés à faire du roller, je sais ce que c'est, je suis passé par là. J'ai fait un atelier spécialement pour toi que je t'offre pour que tu puisses bien débuter à roller rapidement. Pour ça c'est simple, tu as juste à cliquer ici ou alors juste là, me dire à quelle adresse me t'envoyer la vidéo et je t'envoie ça directement. On te dit à bientôt. C'était bien cool cette session. Exact. Nickel. Yeah.